La diaspora féminine malienne peut bien apporter sa pierre dans la refondation de l'Etat. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du ministère en charge des Maliens établi à l'extérieur. Le département a organisé une conférence sur ce sujet à l'occasion du 8 mars, la journée internationale de la femme. Des détails assurent dans quelques instants. Dans ce journal, nous irons également à Sikasso pour parler de la rencontre entre le ministre en charge des Affaires religieuses et les leaders religieux, les chefs traditionnels et coutumiers ainsi que les chasseurs. Une rencontre d'informations à suivre aussi dans ce journal. Samedi 12 mars 2022, bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. La présidente du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale d'Umbia Namakoïté est en fin de mandat. Elle est venue présenter au président de la transition, le colonel Asimigoïta, les distinctions honorifiques qu'elle a reçues pour services rendus aux victimes de la CPI. Au cours de cette audience, elle a exprimé la volonté des femmes à accompagner la transition pour relever les défis de la refondation. Pour plus de détails, écoutons Dumbia Namakoïté, présidente sortante du Fonds au profit des victimes de la CPI. Elle est au micro de Tamsir Djiabati. J'ai été reçue par son exclam, monsieur le président, par rapport aux différentes distinctions que j'ai eues à la fin de mon mandat en tant que présidente du Fonds au profit des victimes. J'ai travaillé pendant six ans dans cette institution internationale pour aider les victimes par rapport aux préjudices qui sont causés sur elles pendant les conflits de masse. En tant que représentante des États d'Afrique, j'ai été élue présidente du Fonds mondial. Donc pendant ce mandat, j'ai eu à faire un travail que je voulais partager avec mon pays et les distinctions que j'ai reçues à la fin de ce mandat. C'est un honneur pour moi, pour le Mali, mais pour l'Afrique aussi, que je suis venu partager avec son exclam, monsieur le président. On a fait un ricochet en exprimant la volonté et l'engagement des femmes à accompagner la transition, mais aussi à participer dans le processus de refondation de notre pays. Nous en avons parlé, mais je me suis focalisée sur le travail que j'ai fait, parce qu'il fallait expliquer pourquoi je suis venue, quel travail j'ai fait et comment ça s'est terminé. J'étais venue pour ça, c'était l'objet de ma mission. Nous sommes citoyennes maliennes à part entière. Qu'on le veut ou nous, nous allons jouer notre partition dans ce processus. Dans le cadre de la célébration de la fête du 8 mars, l'association Moussounet Mali a organisé une rencontre sur les violences basées sur les jarres. Le but est de trouver les voies et moyens pour lutter contre ce phénomène. Un accent particulier a été mis sur la question du changement climatique, nous dit Fatou Diaby. Apporter sa pierre dans la disparition des VBG violences basées sur le genre reste une des priorités majeures de Moussounet Mali. C'est dans cette optique que l'organisation a tenu une journée de causerie débat dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Au-delà de tous les préjudices que les femmes sont en train de subir dans le cadre de la crise sécuritaire, elles sont sujettes aussi à ces difficultés d'accès à l'eau, d'accès au point d'eau, d'accès aux centres de santé et d'accès même à la vie quotidienne normale. Ainsi, le thème choisi est « Contribution à la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles dans un contexte de crise climatique ». Vous savez que la journée du 8 mars est consacrée à une journée internationale où les femmes doivent réclamer leurs droits, mais aussi parler de leurs devoirs, mais aussi de leurs perspectives. Et c'est à ce titre que nous avons choisi de faire ce thème aujourd'hui. Il est plus que temps pour les femmes de savoir que la journée du 8 mars va au-delà des festivités. Nous n'avons plus jamais de fêtes sans un contenu qui puisse mettre en avant leurs droits. Il ne s'agit pas de chanter et de danser. Nous devons finir avec cela. En troisième région, le ministre des Affaires et religieuses, du culte et des coutumes a rencontré dans la semaine les leaders religieux, les chefs traditionnels et coutumiers ainsi que les chasseurs de Sikasso. C'était pour informer ses acteurs des activités de son département et les enjeux de la transition. Moustapha Doumiya, Amadou Doulo pour le compte-rendu. C'est un cadre d'information initié par le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes dans le but d'expliquer certaines activités du département et les enjeux de la transition. Le ministre a abordé la mise en place d'un secrétariat permanent, de lutte contre l'extrémisme violent et la création des directions régionales des affaires religieuses, du culte et des coutumes. On vient de créer des directions régionales dans quatre régions. Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Nous avons fait tenir ces connaissances et nous avons parlé de la transition en général. Tout ce qui se passe dans la transition, quelle est la ligne de conduite de notre transition, quelle est la position de notre président et le premier ministre et surtout du gouvernement. Ils ont bien compris. La liberté religieuse et le mariage religieux sont d'autres aspects évoqués au cours de ces dialogues qui ont regroupé les leaders religieux, les chefs coutumiers et traditionnels, ainsi que des chasseurs. Pour le mariage religieux, le dossier est en instance, donc c'est un cours de traitement. Il y a aussi pour la liberté religieuse, bientôt, et même les quatre prioritaires pour nos imams, nos prêtres et tous nos hommes culturels. Donc tous ceux-ci sont en instance et bientôt, ça va voir le jour. Les différents intervenants ont salué la démarche du ministère et ont prié pour la réussite de la transition. Place maintenant au premier titre de ce journal. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine ne veut impliquer davantage la diaspora féminine dans la réfoundation de l'État. Une conférence a été initiée au département à l'occasion de la Journée internationale de la femme. C'était sur le thème « Rôle de la diaspora féminine malienne dans la réfoundation de l'État ». Fadeba Keïta nous en dit plus. Le 8 mars, Journée internationale de la femme, est aussi l'occasion de louer les efforts et contributions des femmes de la diaspora dans le développement de notre pays. Les échanges en cours ont pour but de tenir compte des propositions et suggestions constructives des dites femmes allant dans le sens d'une véritable réfondation de leur pays natal. Le thème de cette conférence est le rôle de la diaspora féminine dans la réfoundation de l'État. Nous avons vu que notre diaspora est très dynamique. Notre diaspora apporte énormément dans la construction de notre pays. Notre pays a des régions qui connaissent une accalmie parce que la diaspora est très active. La diaspora féminine lie le retard économique du pays au manque de patriotisme et de notion d'État. Notre préoccupation est la remise sur le rail de notre pays, qui est le Malibas. Et ce travail-là, nous l'avons entrepris depuis 2019. Le devoir de la responsabilité que nous avons eue à l'étranger, que ce soit aussi réciproque. La migration, comme on le dit souvent dans ce département, est difficile, mais elle est aussi un facteur de développement, un facteur aussi d'implication et d'inclusion de chacune des courses dans les activités de développement socio-économique du pays. En cela, je vais revenir au rôle de la femme migrante dans la refondation de l'État. Le Mali nouveau se construira avec tous les Maliens et toutes les Maliens, de l'intérieur et de l'extérieur. Ces femmes de la diaspora estiment que pour une refondation véritable de l'État, il faut un autre modèle de gestion basé sur l'application stricte des textes et règles de fonctionnement des services. Parlons toujours des célébrations du 8 mars. L'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, ASFIA, a tenu une conférence de presse autour du thème « La valorisation de la jeune femme », une manière de remercier les braves femmes de l'association et surtout leur faire comprendre le vrai sens du 8 mars. Fatou Diaby a suivi la conférence pour l'ORTM1. Oui, elle est généralement au début, au milieu et à la fin du bien de processus. À Nemo, elle est mère de l'humanité. Vous l'aurez compris, il s'agit de la femme. Pour ce faire, ASFIA, Association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, le but de la conférence de presse est d'informer et interpeller les décideurs sur le rôle déterminant des dames. Ensemble, nous avons décidé de célébrer ce 8 mars autour du thème « La valorisation de la jeune femme ». Le choix de ce thème vise à promouvoir la femme dans notre pays. Ces dernières doivent savoir que la journée du 8 mars n'est pas que festive. La journée que vous avez décidé d'organiser le 19 mars au stade Mamadou Konaté pour magnifier la femme à l'occasion du 8 mars, journée internationale de la femme, mais également pour apporter votre soutien au peuple malien, à la transition et également à la stabilité et à la cohésion sociale de notre pays. La cérémonie du 19 mars rendra donc hommage aux militantes. Plusieurs actrices seront récompensées pour leur bravoure au quotidien. L'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées de son côté a célébré la journée internationale de la femme sous le thème « Rôles et place de la femme handicapée » dans la réfoundation. Occasion pour elle de sensibiliser les femmes à se faire dépister contre le sida et à accepter la vaccination contre le Covid-19. Reportage Adaman Koulibaly. L'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées célèbre la journée internationale de la femme le 8 mars sous les notes de l'orchestre bençot des personnes en situation de handicap. Une fête émaillée de mots de sensibilisation sur le rôle de la femme handicapée dans la réfoundation du Mali. Les responsables de cette cour soulignent que l'handicap physique est loin de l'handicap intellectuel. Ces femmes ne cachent pas leur volonté de participation au développement et à amener la stabilité dans notre pays. Éduquer nos enfants, leur donner l'amour de ce pays-là, leur dire que rien ne vaut que la vérité, rien ne vaut que la droiture pour éviter qu'il y ait des corrompus, pour éviter qu'il y ait des gens qui vendent leur pays. Nous femmes, nous sommes le pilier et ce pilier sera l'ossature du nouveau Malikoura. Les femmes handicapées soutiennent les autorités de la transition pour leur engagement, leur combat dans la recherche d'une société où chacun pourra clamer sa vraie citoyenneté. En marge de la fête, les femmes sont appelées à se faire dépister contre le sida, à se faire vacciner contre la Covid-19 et à la consultation contre beaucoup d'autres maladies des femmes. Toujours célébration de la journée internationale de la femme, le collectif des femmes du Palais de la Culture a organisé une formation sur les chants, danses et d'autres formes d'expression. Le but est de rendre hommage à la femme malienne. C'était en présence du ministre en charge de la Culture. Le point avec Fosé Nittou Nkara La femme, chantée ici par le Bandeba national du Mali. L'instant est suivi par le ministre en charge de la Culture, les membres de son cabinet et les chefs des services rélevants de son département. Pour ce 8 mars, le collectif des femmes du Palais de la Culture, avec la clairvoyance du directeur général de la structure d'accueil, a fait appel également à d'autres formations culturelles. Il s'agit de l'ensemble instrumentale du Mali et du Ballet national. A travers chants et danses et d'autres formes d'expression, le quotidien de la femme malienne a été étalé. C'est avec une vive émotion que je me tiens devant vous. Émotion suscitée par tout ce que je viens de voir sur la scène. Des productions artistiques à travers lesquelles nous venons de découvrir les tards de notre société. Au-delà de rendre hommage à la femme, le 8 mars est aussi une occasion pour la jeune féminine d'interpeller les décideurs à prendre à bras le corps ses aspirations. Sur ce point, le ministre Guindo a été plus explicite. Le respect de l'intégrité physique de la femme, de sa dignité, de son honneur, sont des obligations sur lesquelles le gouvernement du Mali veille scrupuleusement. La minute de silence à l'hommage aux forces aux armées maliennes tombées à Moundourou est des mots d'encouragement à l'endroit de la direction du Palais de la Culture pour son engagement entre mis fin à cette cérémonie. Sur un tout autre plan, le ministère de l'Education nationale, en partenariat avec l'UNESCO, a tenu à Kita un atelier de formation. L'objectif est d'outiller les enseignants sur les modules et guides du changement climatique. La correspondance de Jigia Mohamed Fabrice. Toutes les thématiques égrenées au cours de cette session permettront de fournir aux enseignants un cadre normatif par l'information, la sensibilisation, la communication et l'éducation pour la prévention et la lutte contre les effets néfastes du changement climatique en leur faveur. L'objectif de cette formation concerne les personnes enseignants du fondamental 1 et 2 en vue de l'aide d'outils de connaissances, de compétences pour qu'ils puissent s'approprier des outils qu'on a élaborés, un module et son guide d'utilisation afin de pouvoir agir également sur les apprenants au cours de leur pratique de classe. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement de la résilience du système éducatif comme alternative de prévention et de lutte contre les changements climatiques du bureau de l'UNESCO au Mali. Il est essentiel que les élèves acquièrent dans leur enseignement les bases d'une compréhension scientifique, raisonnée et lucide des enjeux climatiques et des actions afférentes. Cependant, force est de constater qu'au Mali, l'éducation qui devait jouer le rôle de levier afin d'atténuer les effets du changement climatique sur l'environnement doit faire partie des solutions en inventant des stratégies plus durables et de manière pérenne. Cette session a regroupé des enseignants des écoles fondamentales et des chefs de la section formation des académies d'enseignement de Kati et de Kita. De Kita, direction Kidala. Le bataillon des forces armées reconstituées de Kidal avec l'appui de l'aménagement vient de remettre des vivres et non-vivres à l'école Kidal 3. Idrissa Djibrilamaïga pour plus de détails. L'école Kidal 3 vient de recevoir un don des vivres et non-vivres du bataillon des forces armées reconstituées de Kidal-Badfar avec l'appui de son partenaire privilégié, la MINISMA. Un don qui apporte un sourire pour les élèves de l'école Kidal 3 puisqu'il va permettre à la cantine scolaire de fournir des repas aux élèves. Cette activité civile aux militaires du bataillon des forces armées reconstituées de Kidal est un acte fort entre les populations et leurs forces de défense et de sécurité. Nous sommes très contents de ce geste des bataillons reconstituées qui profitent aujourd'hui à l'école Kidal 3, à ses élèves, aux enseignants ainsi qu'au comité de gestion qui va gérer ce stock donné par les bataillons aux enfants de cette école. Ces gestes permettent à la population de savoir que l'armée a d'autres missions qui sont celles de venir soutenir la population, de soutenir les écoles. Il y a une deuxième mission qui est aussi celle de la sécurité. L'objectif c'est de collaborer avec la population, de faire la cohésion et puis vivre avec eux et faire des mouvements avec eux, faire des gestes pour eux. C'est l'objectif qu'on cherche. Le soulagement apporté par le don du bataillon des forces armées reconstituées de Kidal-Batfar et son partenaire l'aménagement pour les élèves de l'école Kidal 3 et le comité de gestion scolaire est une activité que beaucoup d'écoles souhaitent. Un tour à Gao avant de réfermer ce journal. La sécurité se renforce dans la ville. Les agents de la police longtemps absents sur les axes routiers sont désormais visibles. Leur déploiement au niveau de certains carréfours de la ville a été officiellement lancé par la mairie en partenariat avec la direction régionale de la police. Rakyatou Touré nous donne plus de précisions. La fluidité de la circulation routière peut contribuer à la réduction des accidents et préserver des vies. C'est tout le sens du déploiement des agents de la police sous les grandes artères de la ville de Gao et sur le rond-point de la bougie qui a servi de cadre à ce lancement rendu possible grâce à une collaboration entre la mairie et la direction régionale de la police. Depuis la réconquête jusqu'à ce jour, on a des rues laissées aller. On a des circulations qui se passent n'importe comment au dépit de toute réglementation du code de route. Nous au niveau de la commune, on essaie de mettre Gao au niveau des autres communes du Mali. Le taux d'accident mortel dans la ville de Gao, raison pour laquelle nous avons déployé les policiers dans tous les carréfours de Gao et j'invite la population à plus de solidarité et de cohésion avec les forces de défense et de sécurité pour qu'on puisse amener la sécurité dans la ville de Gao. Tous les problèmes au niveau de la circulation routière à Gao se résument au non-respect du code de la route, d'où un appel à un changement de comportement. Nous, la jeunesse de Gao, il faut qu'on se donne la main pour aider la police, faire le travail. Je demande à l'ensemble des chefs de famille de la commune urbaine de Gao vraiment de soutenir sa police pour mettre les choses en ordre. Que le tout-puissant aide les Mali contre l'ennemi qu'il connaît et l'ennemi qu'il ne connaît pas. L'inauguration d'un kiosque pour la police offert par un opérateur économique de la région a été l'un des temps forts de cette cérémonie. C'est la fin de ce journal. Grand merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous de même heure, même chaîne. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada